Bien sûr, j'ai vu ces films, et je l'ai toujours trouvé merveilleuse, mais à des années-lumières du monde dans lequel je vis. C'est-à-dire ici, à Notting Hill, le quartier de Londres que je préfère. Et jamais je n'aurais pensé lui parler. Mais c'était sans compter ce jour bien précis dans une librairie. Vous cherchez quelque chose ? Pas grand-chose, juste un livre sur les maths. Ok. Oh, laissez tomber les livres. Si vous voulez, je peux vous apprendre les maths. J'ai une chaîne YouTube. Mais si vous voulez absolument lire, celui-là est excellent. L'auteur, c'est Mickaël Lennay, de la chaîne Micmat. Prenez-le, et si vous voulez, on prend un café, et je vous explique tout ça. D'accord, passez à mon hôtel et donnez-moi un cours. On dit demain 14h ? C'est très inattendu. Vous êtes sûre de vouloir apprendre les maths ? À demain. À demain ? Bon, voilà les amis. Je vous ai réunis parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Julia Roberts m'a invité dans son hôtel. Elle veut que je lui parle de Descartes. Tu déconnes ? Pas du tout. On s'est rencontrés dans une librairie, on a discuté, et de fil en aiguille, elle m'a avoué qu'elle voulait apprendre les maths. Et tu vas faire quoi ? Ben, je pense que je vais lui expliquer mes coordonnées cartésiennes. Je vois que ça. Alors, on parle de Descartes ? Alors, l'idée de Descartes, c'est de faire le lien entre l'algèbre et la géométrie. D'abord, il se propose d'étudier ce qu'on appelle le plan. Le plan, c'est un peu comme une feuille de papier qu'on poserait par Terre. Et dans un plan, il n'y a que deux dimensions. C'est pour ça que Descartes, il propose de représenter ça avec deux axes, un vertical et un horizontal. Oui, ça c'est dans un plan, mais comment ça se passe, dans l'espace ? Dans l'espace, c'est facile. Il suffit de rajouter un troisième axe. Mais ne paniquez pas, c'est juste un axe supplémentaire. Ça ne rend pas les choses plus compliquées. Comment on les distingue, ces trois axes ? Eh ben, c'est tout simple, on leur donne des noms. Le premier, on l'appelle l'axe des X, le deuxième, l'axe des Y, et le troisième, l'axe des Z. Mais c'est confus. Peut-être que je peux vous proposer d'aller voir un film qui explique un peu mieux tout ça. Dans ce film, nous allons vous parler de René Descartes, un philosophe mathématicien du XVIIe siècle, et plus particulièrement de son apport en géométrie analytique. C'est lui notamment qui est à l'origine de la notion de coordonnées dans le plan. En effet, une anecdote raconte que c'est en observant une mouche qui marchait le long des carreaux de sa fenêtre que Descartes aurait eu l'idée qu'on pouvait définir l'emplacement de la mouche en fonction de ses carreaux. L'idée est simple, chaque position de la mouche peut être décrite par deux nombres. Un premier qui donne le nombre de carreaux dont il faut avancer, et un deuxième qui donne le nombre de carreaux dont il faut monter pour atteindre la mouche. Et tout ça en partant d'un point de départ qui est fixé arbitrairement et qu'on appelle l'origine. L'axe horizontal, qui sert à décrire de combien on avance ou on recule, sera appelé l'axe des abscisses, ou l'axe des X. L'axe vertical, qui sert à décrire de combien on monte ou on descend, sera appelé l'axe des ordonnées, ou l'axe des Y. Par exemple, ce point-là, qu'on va appeler A, a pour coordonnées 1, 3. Celui-ci a pour coordonnées 4, 2. Et c'est ainsi que Descartes remarque alors une propriété qui va justifier tout l'intérêt de cette représentation. Les figures géométriques peuvent être décrites par des sortes de relations entre les X et les Y, qu'on appelle des équations. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble des nombres qui vérifient la relation X plus Y égale 4, alors il faut se demander quels sont les points dont la somme des coordonnées vaut 4. Le point A, 1, 3 qu'on a vu précédemment fait partie de cet ensemble. En revanche, B, lui, ne convient pas. Par tâtonnement, on peut trouver d'autres points qui vérifient la relation X plus Y égale 4. Prenons par exemple les points C, 0,5, 3,5, ou encore le point D, 6, moins 2. Or, si on relie ces trois points A, C et D, qui ont en commun qu'ils vérifient cette relation, eh bien on s'aperçoit qu'ils sont alignés. Ils font partie d'une figure géométrique qu'on appelle une droite. En observant puis en le prouvant, Descartes découvre alors que si A, B et C sont des nombres quelconques, eh bien toute relation du type AX plus BY égale C désigne une droite. Descartes va plus loin encore et montre ainsi que toutes les figures géométriques que l'on connaît déjà, les cercles, les paraboles, les hyperboles, etc. peuvent également être décrites par leur propre équation qui sera alors d'une forme différente. Mais nous n'aborderons pas tous ces détails dans ce film car nous croyons savoir que dans la salle, nous avons une actrice célèbre qui se met tout nouvellement aux mathématiques et que nous ne voulons surtout pas effrayer. Ajoutons simplement que tous ces concepts de coordonnées restent valables dans l'espace. Il faut alors simplement ajouter un axe à notre plan, une troisième coordonnée qu'on appellera l'axe des Z. Les points se repèrent alors de la même façon. L'axe des X donne la longueur, l'axe des Y la profondeur et l'axe des Z la hauteur. Par exemple, ce point A a pour coordonnées 1, 3, 2. Celui-ci a pour coordonnées 4, 2, 1. Et exactement comme pour le plan, chacune des figures de l'espace répond à un type d'équation bien particulier. Par exemple, si vous vous intéressez à l'ensemble des nombres qui vérifient la relation 2X plus 3Y plus 4Z égale 8, vous serez alors certain que cet ensemble est un plan. Grâce à cet outil, Descartes se retrouve dans la situation où il peut désormais calculer des choses qui sont pourtant du domaine de la géométrie. Des points d'intersection, des tangentes à des cercles, des droites parallèles, perpendiculaires. Cette description des figures géométriques par des nombres va ouvrir une nouvelle voie dans l'histoire des mathématiques et laisse le champ libre à des théories décisives comme la mécanique de Newton qui va utiliser largement les résultats de Descartes pour décrire le mouvement des planètes entre autres. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était fascinant. On n'imagine pas que les maths puissent être si faciles. J'ai vraiment apprécié cette initiation. Mais je veux aller plus loin que ça. Parce que j'ai chopé le virus, moi ! Julia, ce que vous me demandez, c'est beaucoup. L'histoire des maths, c'est vaste. Il y a les probas, le calcul différentiel, l'analyse, la topologie. Ouais, eh bien... Tout ça, je veux l'apprendre. Et au plus vite. J'avais tort. Les maths, c'est pas du tout chiant. Non. Et tu sais, je suis aussi une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande des cours de maths. Eh bien, ok, c'est d'accord. La planète Hollywood est en effervescence depuis que la star Julia Roberts a annoncé son retrait du cinéma pour se consacrer aux mathématiques. Un amour qu'elle doit à un jeune youtubeur du nom de Mathador. J'avais tort. Les maths, c'est pas du tout chiant, non. Et puis, j'ai chopé le virus, moi. Là, elle est vraiment triste. Là, elle est vraiment très triste. Attends, faut que je pleure. Merci, Franck. Et c'était Julia Roberts pour vous servir. J'ai le même sourire. Elle a des grandes dents, quand même, non ? Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021